Si Itamar Benvir tend la main au secteur arabe israélien, pourquoi pas ? Parce qu'il dit d'ailleurs souvent dans ses discours que tant que les arabes israéliens respectent les lois et qu'ils respectent Israël en tant qu'État juif, il est prêt à travailler avec eux. Pourquoi pas ? Cette nomination pourrait avoir des effets positifs effectivement sur la réalité arabe en Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Ammar. Stéphane, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, bien entendu, écrivain et on peut vous considérer comme un expert du secteur arabe israélien, sur ce qui se passe dans ce secteur arabe israélien qui est passionnant. Nous allons revenir avec vous sur les résultats des élections, comment elles sont perçues dans le secteur arabe israélien aujourd'hui. Mais je voudrais tout de suite avoir votre réaction sur une information qui est tombée ce matin. Il s'agit du rapport annuel du parquet israélien qui fait état de très net progrès dans la répression contre la délinquance dans le secteur arabe israélien, en particulier dans la lutte pour récupérer des armes qui sont très nombreuses, on le sait, dans ce secteur. Le rapport souligne que le parquet a contribué à augmenter le nombre d'enquêtes judiciaires qui ont conduit à des condamnations dans cette communauté. Le nombre d'actes d'accusation pour détention avait augmenté de 14% et le nombre de condamnations pour détention d'armes illégales a augmenté de 25% en un an, ce qui est un chiffre assez impressionnant. Comment vous l'expliquez ? D'abord, ça vous surprend ? Ou finalement, c'est dans la logique de ce qui s'est passé depuis un an ? Oui, c'est dans la logique, évidemment, ça me réjouit, ça doit réjouir tout le monde, en tout cas tous les partisans de la paix et de la sécurité. C'est un cinglant démenti à ceux qui ont expliqué depuis un an que le gouvernement sortant était laxiste, que parce qu'il comprenait un parti arabe en son sein, il allait laisser les arabes en quelque sorte faire la loi sur le territoire. C'est évidemment grotesque et c'est tout le contraire qui s'est passé, puisque Mansour Abbas, qui était encore une fois, je le répète, un partenaire loyal et efficace de la coalition, a joué un rôle très important dans le rétablissement de l'ordre dans le secteur arabe, pour une raison très simple, c'est parce que c'est l'intérêt de toute la population arabe qui, elle, subit en premier lieu cette délinquance, cette criminalité parfois organisée dans le secteur arabe, d'une criminalité qu'il faut signaler, s'est développée au cours des décennies précédentes à cause précisément de l'inaction des différents gouvernements israéliens qui ont laissé en quelque sorte les arabes se débrouiller entre eux. Tant que ça ne touchait pas la population juive, qu'il y ait des morts dans la population arabe, ça ne dérangeait pas beaucoup les gouvernements. C'est le gouvernement précédent qui réellement a pris en main ce problème avec la coopération d'un des acteurs du secteur arabe, Mansour Abbas, qui a effectivement demandé au parquet de sévir, qui a déployé des moyens considérables pour saisir des armes. Et je suis très satisfait, très content d'entendre que cela a porté ses fruits. Quand vous dites que Mansour Abbas lui aussi a été un acteur, on va dire, dans la volonté de juguler ce fléau de la délinquance dans le secteur arabe, et en particulier de l'utilisation d'armes illégales dans ce secteur, est-ce que c'est valable en particulier pour le Negev et les Bédouins du Negev qui sont, il faut le rappeler, la partie forte de l'électorat de Mansour Abbas du parti Rahm ? Oui, parce que c'est dans ce secteur-là, effectivement, que les problèmes sont les plus lourds, même s'ils touchent, il faut être très clair, toute la société arabe, que ce soit à l'autre, que ce soit en Galilée, mais effectivement, il s'est instauré une forme de Far West dans le Negev où il y a une circulation des armes, où il y a des affrontements entre bandes armées, où il y a beaucoup aussi de délinquance rurale, on en parle peu, mais c'est très important. Les agriculteurs israéliens souffrent énormément de ce problème, ils sont volés, pillés quasiment tous les jours par ces bandes armées. Donc, effectivement, il y avait un problème spécifique au Negev, mais je pense que les chiffres dont on parle évoquent tout le territoire israélien, toutes les agglomérations arabes d'Israël, et il est évident que quand il y a un responsable arabe au sein du gouvernement, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de faire passer des mesures, parfois impopulaires, auprès des élus, auprès de la population, et je pense que c'est ce qu'a aidé à faire Mansour Abbas. Alors, on en est maintenant, bien entendu, on est après les élections, dans le cadre de la formation de ce gouvernement, qui sera digéré par Benjamin Netanyahou, il est très peu probable, vous l'avouerez, qu'un parti arabe, que ce soit Rahm ou le parti Hadash Tal, figurent dans la coalition gouvernementale, d'une manière ou d'une autre, mais si vous, vous étiez Itamar Bengvir, je vais vous permettre dans une situation un peu difficile, mais si vous étiez Itamar Bengvir, récemment nommé ministre de la Sécurité Intérieure, quels conseils vous lui donneriez pour essayer, justement de rétablir une forme de gouvernance, dans le Negev en particulier, est-ce que vous lui suggéreriez de travailler main dans la main avec Mansour Abbas ? Oui, absolument, je lui suggérerais de considérer les Arabes comme des citoyens à part entière, c'est-à-dire avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs que le reste de la population. Quand on parle des droits, évidemment, c'est le droit à la sécurité, et quand on parle des devoirs, c'est celui de respecter les lois d'urbanisme, et c'est ce qui avait été aussi engagé par Ayelet Chaket, c'est-à-dire une légalisation des dizaines de villages illégaux, de villages non reconnus du Negev. C'est une véritable honte, j'étais très récemment dans la région de Bercheva, de voir sur le bas-côté de la route ces bidonvilles qui se multiplient, qui se développent, dans un des pays les plus développés au monde, dans cette fameuse start-up nation. Comment est-ce que le gouvernement israélien peut tolérer ça ? Il faut absolument rétablir des lois d'urbanisme extrêmement strictes, et trouver, ou parfois même forcer, le relogement de ces populations. Et je pense que ça, ça ne peut se faire, encore une fois, que dans une coopération respectueuse, intelligente, avec la population arabe d'Israël. Vous pensez que Itamar Benkvir est capable de le faire, et que finalement, sa nomination, ça peut être, sur le fond, bénéfique dans cette confrontation pour juguler le fléau de la délinquance dans le secteur arabe israélien ? Vous savez, en politique, en Israël, on est souvent surpris. On se souvient de Sharon, qui avait été le principal acteur des implantations juives en Israël, et qui était celui qui a démantelé les implantations du bouche kative d'un monde de Gaza. Donc, tout est possible. Je sais, en tout cas, et je l'ai constaté, que le discours d'Itamar Benkvir a un certain écho, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans la population arabe israélienne, qui, elle aussi, comme toutes les populations du monde, veut vivre dans la sécurité, veut voir l'ordre rétabli. Donc, pourquoi pas, si Itamar Benkvir tend la main au secteur arabe israélien ? Pourquoi pas ? Parce qu'il dit, d'ailleurs, souvent dans ses discours, que tant que les Arabiens respectent les lois, et qu'ils respectent Israël en tant qu'État juif, eh bien, il est prêt à travailler avec eux, pourquoi pas, cette nomination pourrait avoir des effets positifs, effectivement, sur la réalité arabe en Israël. D'ailleurs, même le maire de Raat, si je ne m'abuse, l'a dit, il a dit qu'il fallait donner une chance à Itamar Benkvir, dans l'hypothèse où il serait ministre de la Sécurité intérieure. Ça veut dire que, peut-être aussi, même dans ce secteur arabe, on préfère quelqu'un qui va agir, même si on n'est pas, peut-être, tout à fait d'accord avec toute sa politique, plutôt que l'inactivité des précédents gouvernements, on va dire. Vous savez, il y a quelque chose de très clair, dès qu'on fréquente un peu le secteur arabe, c'est qu'il y a deux discours. Il y a un discours, effectivement, de surface, un discours nationaliste, un discours parfois très, très dur contre l'État d'Israël, et puis il y a un discours pragmatique, et souvent, d'ailleurs, celui des élus locaux. Ça avait été le cas, également, vous vous en souvenez, du maire de Nazareth, qui avait tenu des propos équivalents sur Benyamin Netanyahou, il y a quelques années. Ces élus locaux, cette population en général, veut effectivement de l'ordre, et quand quelqu'un vient avec un plan cohérent, un plan censé pour lutter contre la criminalité, contre la délinquance, évidemment, qu'il aura la coopération, même si, des Arabes, même si, bien sûr, ça se frotte, ça se heurte à ce système des hamoulottes, à ce système des familles. Il y a des solidarités, il y a des spécificités au secteur arabe qu'il faut prendre en compte, mais l'évolution qu'on a vue récemment, notamment, par exemple, avec l'attitude, encore une fois, qu'il y a eu Abbas, lors des émeutes de l'Aude, où c'est le seul élu arabe à être venu dans les synagogues qui avait été attaqué par les pogromistes, qui avait été incendié, et qui est venu présenter ses excuses, qui est venu témoigner de sa solidarité envers les juifs attaqués. Eh bien, on voit bien qu'il y a des signes positifs et ces signes-là, il faut les encourager au lieu de caricaturer et au lieu de tomber toujours dans les mêmes formules creuses. Je pense qu'il faut changer d'air et véritablement mettre en œuvre des solutions pragmatiques pour sortir de ces problèmes de sécurité. – Même des signes de la sorte de la part de Benjamin Netanyahou, vous les remarquez aussi, parce qu'il faut rappeler que Benjamin Netanyahou, lui-même, avait débloqué, sans que Mansour Abbas ne soit dans la coalition gouvernementale, il avait débloqué au moins 15 milliards de shekels pour le secteur arabe israélien sur une période de 5 ans, si je ne m'abuse. C'était peut-être insuffisant, mais en tout cas, c'était déjà un premier pas vers ce qu'a fait le gouvernement précédent. – Non, pour rendre justice au précédent gouvernement, Netanyahou, c'est sûr que cette prise de conscience date déjà de plusieurs années. Il y avait les budgets dont vous parlez qui ont été débloqués, mais il y avait également eu le recrutement de plusieurs centaines de policiers arabes dans la police israélienne, ce qui est un instrument extrêmement important également pour lutter contre le crime de la société arabe israélienne. Et je pense que ce recrutement de policiers arabes explique aussi les bons chiffres dont vous parliez au début de notre intervention. – Alors je voudrais avoir votre appréciation, on est plus de deux semaines après les élections, sur ce scrutin dans le secteur arabe israélien. Il faut bien dire qu'on attendait beaucoup de savoir le taux de participation du secteur arabe israélien qui a été relativement élevé par rapport à d'autres consultations électorales autour de 54%. Finalement, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que les partis arabes ont frôlé la catastrophe lors de ce scrutin ? C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas allés voter aussi massivement, les deux partis qui ont passé le seuil d'éligibilité se seraient retrouvés en dessous ? – Oui, certainement, parce que les arabes israéliens sont partis désunis au combat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même beaucoup d'arabes qui ne votent pas et aussi beaucoup d'arabes qui votent pour d'autres partis, pour des partis dissionnistes. Donc c'est évident que quand les arabes israéliens, qui malgré tout sont une minorité en Israël, partent en ordre dispersé, comme ça a été le cas, ils risquent de ne pas atteindre le taux d'éligibilité, comme ça a été le cas pour le parti Balad, selon d'ailleurs, petite personnelle, je me réjouis. Mais si vous voulez, ce qui est important à voir, c'est qu'ils sont aussi divisés d'une certaine manière sur la stratégie à adopter par rapport à l'État d'Israël, parce que Radha Stahl d'un côté et le parti Rahm de l'autre, ce sont deux stratégies complètement opposées. Je pense qu'on ne l'a pas assez signalé. Il faut d'abord rappeler que Rahm est en quelque sorte une création de Benjamin Netanyahou qui avait souhaité qu'il y ait un parti arabe modéré plus proche du gouvernement israélien. Il s'était entendu avant l'élection avec Mansour Abbas et finalement, ça n'avait pas fonctionné exactement comme il voulait. Donc, c'est Bennett qui avait fait la mise. Mais ce qui est important, c'est qu'Abbas s'est engagé dans une autre forme de lutte, en tout cas, une autre forme de politique pour les Arabes d'Israël et qu'il a reconnu l'État d'Israël comme un État juif. C'est quelque chose de parfaitement révolutionnaire. Il faut réaliser ce que ça représente pour les Arabes. D'ailleurs, il a été extrêmement critiqué. Je peux vous dire que j'ai entendu des propos extrêmement durs contre Abbas et d'Arabes israéliennes. Beaucoup d'Arabes le détestent. Pour ça, pour avoir reconnu Israël comme un État juif, c'est une véritable révolution copernicienne à l'échelle des Arabes israéliens et à l'échelle des Palestiniens. Mais pourtant... En général... Et moi, contrairement à beaucoup, je ne pense pas que cette déclaration soit une manœuvre qui correspondrait à quelque idéologie des frères musulmans dans les tissus Abbas, de taqiyah, de dissimulation. Non, au contraire, je pense que d'abord, c'est une déclaration publique qui a été faite devant les caméras de télévision. C'est une déclaration extrêmement courageuse et qui vient dire finalement nous reconnaissons finalement que l'histoire évolue. Nous avons eu un combat extrêmement dur mais le monde change. Maintenant, Israël est en paix avec la plupart des pays arabes dans le monde. On se retient d'excellentes relations avec les Émirats arabes. Il y baragne et peut-être demain l'Arabie saoudite. Donc, cette idée qu'Israël sera un État illégitime et qu'il n'y aurait pas de légitimité à un État juif dans le monde est une idée périmée. C'est ce qu'a voulu dire Abbas. Et donc, je pense qu'en recueillant tout de même la moitié des suffrages des arabes israéliens, cela montre qu'il y a une partie qui est une partie de la population israélienne arabe qui veut suivre cette voie. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter, on va dire, les résultats de ces élections et puis les derniers développements dans le cadre de la formation de la coalition gouvernementale donc liée au secteur arabe israélien. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être une dernière question. Quel est votre sentiment sur les résultats en général de ces élections ? Le plébiscite, on va dire, de la droite israélienne, c'est quelque chose qui ne vous a pas surpris ou qui vous a étonné finalement ? Non, ça ne m'a pas spécialement étonné parce que c'est la sociologie israélienne. Il faut être très clair, le pays d'Israël est à droite, de plus en plus à droite et puis surtout, cette élection témoigne, je dirais, d'une évolution démographique très claire. C'est que maintenant, une bonne partie du peuple israélien est religieux ou sioniste religieux ou traditionnaliste et que démographiquement, ces familles-là, ces milieux-là font beaucoup plus d'enfants que les autres et on l'a vu très clairement puisque ce sont des jeunes majoritairement qui ont voté pour Béhivir et même qui ont voté pour les partis orthodoxes, notamment le parti Chasse et à contrario, je dirais que des partis comme le Méretz et aussi comme le parti David Gore-Liedermann s'appuient sur des clientèles vieillissantes et que donc ça explique la faiblesse de leur corps avant la catastrophe électorale qu'a subi le Méretz. Donc je pense qu'on est là véritablement face à une évolution démographique de fond et qui a donné les résultats de ces élections. Eh bien, Stéphane Lamarre, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualita. Passez une agréable journée. Shabbat shalom. Merci Daniel.